aux pompiers de williams dans le cadre des services rendus à la communauté c'est aussi d'accueillir donc le service des contrôles techniques des véhicules la visite périodique donc ça se passe ici derrière moi donc on a derrière moi la file de tous les véhicules qui sont de williams puisqu'il y a une visite périodique à faire l'année passée donc 2020 la visite technique n'est pas venue ils ne sont pas ici à demeure sur l'île ils viennent du continent et viennent simplement deux fois par an pour passer les véhicules qui sont à passer donc là les gens tout simplement viennent chercher un numéro et ensuite ils passent avec leurs véhicules directement au niveau de l'intérieur donc de notre caserne de pompiers et il y a l'équipe du contrôle technique donc qui vient du continent qui passe les véhicules ici donc nous ici en tant que pompiers volontaires tous les pompiers au chili sont volontaires il n'y n'a pas de pompiers professionnels eh ben on est là la visite technique vient pour quatre jours et on est là eh ben pour conseiller un petit peu les gens les renseigner ou sortir les numéros ou aller payer etc et puis en plus on offre un petit service où on va vendre des cafés d'été des petits gâteaux vendre c'est un bien grand mot donc on fait ça c'est une donation volontaire des gens ils se prêtent tout à fait au jeu c'est la façon aussi des gens de la ville d'aider les pompiers qui sont simplement des bénévoles alors la visite technique le contrôle technique ici sur l'île ça ferait rêver un petit peu beaucoup de possesseurs des véhicules en france un petit peu limite limite là ça se passe il ya absolument aucun contrôle mécanique il ya juste les inspecteurs qui font un petit peu le tour de la voiture et qui regarde en fait si les papiers déjà sont en règle et si les les feux généralement fonctionnent donc pas le contrôle de freinage pas de contrôle d'antipollution etc etc bon là c'est sûr que ils ont les mains qui sont absolument propre mais d'un autre côté ici sur l'île il ya quand même beaucoup de gens qui ne sont pas forcément forcément fortunés et il n'y a pas moyen ici d'acheter en plus de véhicules neufs donc les véhicules sont un petit peu on va pas dire pourri mais faut dire qu'aussi si on n'a pas vraiment de route c'est simplement des chemins donc le contrôle technique c'est ici que ça se passe et c'est aussi grâce aux pompiers service rendu à la communauté allez moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et ciao